Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z de Cannes Battle et encore 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 de l'actualité sur le jeu, c'est assez insane, tout ce qui se passe sur le jeu depuis hier, en tout cas du moins sur la version Jap je tenais juste à passer un petit mot avant d'aller parler du Limit Break annoncé pour Broly Puissance je vois beaucoup de gens me demander si c'est sur la version Jap ou la version globale, la plupart du temps je le dis dans la vidéo donc essayez de l'écouter en entier c'est souvent aussi soit écrit dans le site, soit sur la miniature, soit dans la description et également, ne vous inquiétez pas, sur la version globale, là il n'y a rien eu d'annoncé mais il faut quand même dire qu'il y a Gotenks qui est arrivé, il y a Vegeto LR qui est censé arriver demain par rapport au moment où je suis à la vidéo, on fait la vidéo jeudi, là il est censé arriver vendredi Vegeto LR et la célébration, la vraie célébration de Noël à ma connaissance n'a toujours pas été annoncée sur la version globale il me semble que là il y a les préludes de Noël, mais les préludes ça veut dire que c'est avant Noël je crois enfin du moins si je comprends bien, c'est ça il me semble donc voilà pour ça, non ce n'est pas un peignoir que j'ai, c'est un pull, n'est-ce pas ? parce que je sais qu'on va me le dire dans les commentaires donc merci à tous pour vos retours sur les vidéos d'hier, les gars ça fait grave, j'ai fait grave plaisir j'en ai vu pas mal aussi croire que j'étais ultra hypé par Tapion c'est pas tellement Tapion qui me ultra hype les gars, moi Tapion je l'aime bien sans plus je ne suis pas ultra fan non plus du personnage ce qui me hype c'est le fait qu'il y ait des nouveaux contenus et surtout le fait de voir que pour Noël sur la version Jap, on a une célébration de cet Akabila veut dire que pour le nouvel an on risque d'avoir vraiment du très lourd parce que déjà c'est vraiment pas mal ce qu'on a pour Noël sur la version Jap donc pour le nouvel an et les 3 ans ça va complètement tout exploser donc c'était surtout ça qui m'a hypé j'en ai vu beaucoup croire que j'étais vraiment sur hypé par Tapion mais en fait Tapion je l'aime bien, je le trouve classe mais voilà c'est pas forcément la carte qui me hype le plus loin de là si je l'ai tant mieux, si je ne l'ai pas tant pis vous voyez je vais invoquer je mettrais 150-200 DS mais j'irai pas plus loin sur son portail d'invocation je pense d'ailleurs en parlant de DS on en obtient beaucoup sur la version Jap en ce moment il y a tout ce qu'il y a eu de maintenance etc bref aujourd'hui les gars on est là pour parler du Limit Break de Broly Puissance et oui en effet le prochain Limit Break celui qui suit le Limit Break de Goku et sa J3 on s'attendait à cette technique du moins moi je m'y attendais je pense que beaucoup de gens s'y attendaient aussi finalement c'est Broly Puissance qui obtient son Limit Break en second donc a priori le prochain devrait être Full Power Freezer ce qui nous donnerait en fait le type Agilité qui a l'avantage sur le type Puissance Broly ici qui a l'avantage sur le type Endurance Full Power qui a l'avantage sur Ultimate Gohan Intelligence qui a l'avantage sur Celtic donc a priori Celtic ça devrait être le dernier si on suit cette logique là donc le 26 décembre vient le Limit Break de Broly Puissance donc pour l'instant on n'a pas encore ses stats tout ce qu'on sait c'est que l'event sera disponible donc a priori il va y avoir encore des nouveaux vieux Kai Puissance à obtenir ça c'est très bon pas mal de DS, des Orbes Puissance à obtenir donc en soi ça fait archi plaisir moi personnellement je l'ai cette Broly Puissance là donc je ne réinvoquerai pas à ce moment là puisque comme je t'ai dit je l'ai déjà et c'est pas une unité qui m'intéresse puisque moi j'ai Brolyé l'air personnellement mais on va quand même aller checker sur quoi il risque de tendre ce Broly Puissance avec son Limit Break alors pour ça ce qu'il faut faire c'est regarder Goku SSJ3 de quoi il est parti et vers quoi il est arrivé donc Goku SSJ3 à la base il donnait Ki plus 3 et attaque plus 3000 sur le type agilité Broly Puissance donne Ki plus 3 et attaque plus 3000 sur le type puissance donc a priori Broly Puissance aura le même leader skill une fois Dokkan que Broly enfin une fois Dokkan une fois Limit Break que Broly que Goku SSJ3 pardon du coup Goku SSJ3 une fois Limit Break qui passe à Ki plus 3 PV attaque et défense plus 70% sur le type agilité donc on peut se douter que Broly va passer à Ki plus 3 PV attaque et défense plus 70% sur le type puissance a priori ça devrait être la même chose pour ne pas créer de déséquilibre entre les anciens top tiers qui au final passent en termes de leader skill aux anciens god leaders mais qui en termes de puissance sont bien au dessus selon moi des god leaders une fois Limit Break 140 du coup c'est une assez bonne nouvelle que ce Broly et ce leader skill là moi je pensais prendre Omega Shenron sur la pierre bleue du coup je ne sais pas si je vais prendre Omega Shenron je pense quand même que je vais le prendre parce qu'au final il reste quand même très bon le Omega Shenron Puissance en plus de ça maintenant on peut monter ça se paie relativement facilement avec les Omega Shenron Agilité donc je pense quand même que je vais partir sur le Omega Shenron Puissance les amis sur la déesse bleue mais du coup pensez-y que ce Broly Puissance va avoir le même leader skill leader skill qui ne sont pas... ah oui d'ailleurs je tenais à dire j'ai vu il y a un abonné hier qui a vraiment cru que je disais que les anciens god leaders étaient complètement dépassés qu'ils n'étaient plus bons non c'est pas vrai les anciens god leaders sont encore actuellement très bons ce que je disais c'est que la déesse bleue est forte mais elle est moins forte que les deux premières fois où elle est sortie c'est tout en fait du coup on avait des dégâts colossaux et diminue la défense sur l'aspect du Goku on a des dégâts massifs à tous les ennemis sur Broly donc c'est l'aspect carnage est-ce qu'on va partir en dégâts alors je crois que c'est les LR qui ont un carnage je crois qu'on est supérieur à ça ils ont titanesque sur tout le monde ou quelque chose comme ça je pense que ça va être compliqué quand même à mon avis pour que ça passe au-dessus de massif vu que c'est du carnage ce qui pourrait être pas mal c'est que ça soit massif mais que ça tape deux fois comme Broly LR à la rigueur ça ça pourrait être pas mal que ça reste en massif mais que ça tape deux fois ça pourrait être intéressant il avait attaque plus 100% pendant 7 tours et enfin dès le début du tour il est passé à attaque plus 120% pendant 7 tours dès le début du tour et défense plus 70% à noter aussi d'ailleurs que l'aspect est passé au level 15 donc ça fait une augmentation de dégâts sur l'aspect non négligeable quand même donc le Broly puissance ici qui a défense réduite à 0 lors d'une attaque spéciale et attaque plus 7000 moi personnellement je le vois bien passer à quelque chose du style bah en fait qu'ils enlèvent son son malus de défense en fait clairement qu'ils enlèvent complètement son malus de défense et qu'il passe à attaque plus 90% admettons un truc comme ça qu'ils enlèvent son malus de défense et qu'il passe à attaque plus 90% ça serait bien alors c'est possible qu'il passe de stat fixe à pourcentage c'est pas impossible pour le coup pour Broly pour rappel il y a déjà le Gohan et cette J2 endurance qui est passé de stat fixe à pourcentage bien que ça soit un support donc ça veut dire qu'a priori ce genre de pratique est possible du coup il faudra voir pour ça est-ce qu'ils vont complètement lui enlever son malus de défense j'y crois pas trop j'aimerais bien moi personnellement mais j'y crois pas trop est-ce que ça va pas plutôt rester en stat fixe au niveau de l'attaque ça aussi c'est la question que je me pose personnellement je pense honnêtement moi j'aimerais bien que ça passe à 90% d'attaque et qu'ils enlèvent le malus de défense je pense plutôt que ça va rester un malus de défense pas que ça va diminuer à 0 mais je pense qu'il y aura peut-être moins 10 000 de défense sur l'unité quand il part en SP et peut-être un bouche d'attaque de 50 000 quelque chose comme ça vous voyez pour qu'il soit comment dire pour qu'il soit un petit peu dans la lignée du brolier l'air parce que pour rappel le brolier l'air a lui aussi un boost en fixe il a plus 80 000 donc pourquoi pas plus 50 000 pour ce brolier là de toute façon qu'on se le dise clair et net pour ceux qui ont brolier l'air je pense pas qu'il sera utile il pourra pas challenge le brolier l'air je pense pas qu'il sera assez fort pour le challenge le brolier l'air faut pas déconner peut-être pour quelqu'un qui l'a à 100% et encore ça me semble quand même compliqué surtout qu'au niveau des liens il est moins bon en fait de base et d'ailleurs en parlant des liens Goku et sa j3 agilité avaient gardé exactement les mêmes liens je crois donc mais maintenant c'est peut-être pas impossible qu'un lien soit rajouté au brolier et ça serait vraiment bien en fait qu'il lui rajoute préparé au combat ce qui serait bien c'est qu'il lui rajoute le lien préparé au combat pour le rendre un peu plus facile à jouer parce qu'en fait c'est ça actuellement aussi l'un de ses plus gros défauts au brolier puissance c'est ces liens qui sont assez compliqués à optimiser un rancune forcer à saiyan super saiyan origine des saiyans berser combat acharné en gros on a fierce battle et super saiyan en lien facile à proc tout le reste c'est un petit peu plus compliqué donc ça serait bien de lui donner un préparé au combat maintenant on va comparer les stats les amis donc les stats on avait Goku et sa j3 qui partait de 9500 PV qui partait de 8672 points d'attaque et qui partait de 4623 points de défense ok maintenant comparons à Broly ce qu'il a actuellement Broly il a 9843 points de PV max donc il est au dessus de Goku il a 9243 points d'attaque donc il est largement au dessus de Goku en termes de points d'attaque et 4532 points de défense donc il est légèrement en dessous de Goku globalement il est au dessus globalement il est au dessus je dirais même que globalement il est bien au dessus de Goku parce que cette différence en attaque est vraiment quand même assez impactante là 600 points d'attaque c'est quand même assez énorme maintenant on va checker une fois limite break vers quoi est arrivé le Goku donc le Goku une fois limite break à 12 527 points de vie donc on peut imaginer 13 000 points de vie peut-être pour Broly le Goku à 11 111 points d'attaque je vais peut-être on va éviter le truc du Broly à 11 111 points d'attaque donc le Broly qui part de 9 200 qui avait 600 de plus on peut peut-être imaginer du 12 000 points d'attaque je vous rappelle ça c'est sans l'arbre de compétence ça c'est sans l'arbre de compétence sinon vous rajoutez forcément vu que c'est un arbre de renest vous rajoutez pas mal donc là c'est à prendre en compte ça le fait que bah normalement vous rajoutez 2800 partout on est à 15 000 HP on est à 13 000 et quelques points d'attaque presque 14 000 et énormément de points de défense on est à 5 700 donc de base donc autant vous dire le Broly puissance en fait il risque de tendre avec les stats sur du mettons 13 000 points de vie donc peut-être presque 16 000 points de vie avec l'arbre gratuit au niveau de l'attaque presque 15 000 points d'attaque avec l'arbre gratuit et au niveau de la défense 7 000 à peu près points de défense quelque chose comme ça donc il risque de bien monter aussi le Broly puissance maintenant là où je voulais en venir pour conclure sur cette petite vidéo c'est qu'il y a la déesse rouge qui a été distribuée ce matin les amis la déesse rouge a été distribuée ce matin je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être pas encore utilisé à ce moment-ci parce que au final vous étiez sans moins au boulot ou quoi que ce soit peut-être alors je mets bien des peut-être 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 que pour ceux qui n'ont pas de carnage dans le Tenka Shibu de Kai et qui galèrent avec une team je sais pas une team Rainbow Super une team qui contre ou je sais pas enfin qui galère un petit peu peut-être même que la team Majin Vegeta Tech va passer en dessous de ce que va pouvoir faire ce Broly puissance suite à son Limit Break donc c'est pas impossible que ça soit une bonne idée pour vous de garder votre déesse rouge jusqu'à ce qu'on voit de quoi est réellement capable le Broly puissance on va obtenir ses stats normalement le 25 décembre ou le 26 décembre quelque chose comme ça peut-être un petit peu avant mais ça m'étonnerait donc moi si je vous conseille si vous avez déjà le Goku le Full Power le Cell Tech et le Ultimate Gohan et que vous n'avez pas encore Broly puissance ou que vous hésitez de manière générale que vous avez les autres mais qui ne vous donnent pas forcément et que vous avez besoin d'unité pour améliorer votre run en Tenka Shibu de Kai je vous conseille avant d'utiliser votre déesse rouge d'attendre de voir ce que va donner le Broly une fois éveil parce que comme on a pu le voir là déjà niveau stats ça va clairement être un monstre parce que de base il est au-dessus du Goku SSJ3 donc normalement il devrait encore être au-dessus du Goku SSJ3 maintenant ce qu'il faut voir c'est comment ils vont modifier son passif est-ce qu'ils vont lui rajouter un lien lui modifier un lien ça peut être intéressant aussi et voilà pour tout ça j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars dites-moi ce que vous en pensez de ce futur Limit Break du Broly puissance vers quoi il va tendre d'après vous j'aimerais bien moi qu'il parte deux fois en SP en fait ça serait fort qu'il parte deux fois en SP comme Broly et l'air et dans ce cas là pour le TK Shibu de Kai il serait complètement viable puisque déjà actuellement il met quand même des dégâts corrects donc s'il part deux fois en SP il sera viable avec son Limit Break largement écoutez je vous fais à tous et à toutes plein de gros bisous j'espère que la vidéo vous a plu si il y a quelqu'un d'habitude le petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait portez-vous bien bye bye